La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur les plateaux de Congo Synthèse. C'est Patia Nzambikou Inpi. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de réalité, d'actualité en profondeur concernant la communauté. Vous êtes dans les merveilles de la vérité, c'est la rubrique communauté. On va parler de ce qui se passe au Congo, où en sommes-nous. Je suis aujourd'hui avec un grand monsieur qui s'appelle M. Louézi Kinshasa qui va tout d'abord nous donner son rôle dans la communauté ainsi que dans la diaspora. Bonjour M. Louézi Kinshasa. Bonjour M. Patia, merci de m'avoir invité. C'est vraiment un grand plaisir d'être sur le plateau avec vous. D'accord, merci beaucoup aussi d'être là sur les plateaux de Congo Synthèse. Alors, avant de commencer l'émission, j'aimerais que vous vous introduisez devant les téléspectateurs pour expliquer en fait votre rôle dans la communauté ainsi que dans la diaspora. Donc, comme ma sœur a dit, je m'appelle Louézi Kinshasa. Donc, mon rôle principal c'est d'organiser notre population, notre peuple ici à l'étranger, là où nous sommes, non seulement en Angleterre, mais dans toute l'Europe, partout où notre peuple se trouve. Et pour l'instant, on se propose de jouer les rôles d'éducateurs politiques, donc de donner des informations, des analyses qui vont permettre à notre population, à notre peuple de comprendre les enjeux de ce qui se passe au Congo et dans le monde. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour ce rôle-là. Alors, merci beaucoup en tout cas pour la précision. Alors, donc aujourd'hui, on est là pour parler de ce qui se passe au Congo, des réalités, de ce qui se passe parce que le sang continue de couler. Il y a des marches qui se font actuellement dans certains pays. Je sais qu'à Paris, il y en a eu. Alors, voilà. On voulait d'abord savoir ce que vous pensez, en fait, de la nécessité d'en finir avec l'esprit d'esclavage. Ok. Quand nous disons que c'est important d'en finir avec l'esclavage, c'est le fait de reconnaître qu'ils ne sont pas encore libres. C'est-à-dire que le continent africain, c'est un continent d'esclaves, dans le sens que non seulement l'Afrique a été réduite historiquement dans l'esclavage, mais ce qui est vrai qu'en Afrique, il n'y a pas de respect pour la vie humaine. On meurt n'importe comment. On meurt de maladies guérissables. Les gouvernements s'en foutent complètement de la situation. Donc, les gens, les conditions de vie en Afrique ne sont pas humaines, comme tout le monde le sait. Mais ce qui est important, c'est que les idées que nous avons dans nos têtes, en grande partie, ce sont des idées que nous empruntons à ceux qui oppriment l'Afrique. C'est-à-dire que les Africains doivent se libérer mentalement des idées de ceux qui maintiennent l'Afrique dans la soumission, dans la domination, dans l'esclavage. C'est-à-dire que nous devons penser par nous-mêmes, nous devons analyser nos situations par nous-mêmes et nous devons apporter des solutions nous-mêmes. Ceci ne veut pas dire qu'on n'écoute pas ce que les autres disent, mais nous devons tout repenser par nous-mêmes pour qu'on puisse avoir des solutions qui sont claires et correctes pour qu'on puisse s'en sortir une fois pour deux. Oui, afin de devenir réellement indépendant. Merci beaucoup. Alors, je voulais savoir quel est le sens et la signification du mot démocratie. Parce que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo, nous savons tous qu'il n'y a pas de démocratie. Mais quel est le sens au juste de la démocratie, la signification de la démocratie pour la masse ? Écoutez, ces mots de démocratie, c'est occulté en fait, dans le sens que tout le monde parle de démocratie. En Afrique, chaque année, je crois, il y a peut-être deux, trois, quatre plus des élections de chaque pays. Même le Congo, le nom c'est quoi ? République démocratique du Congo. Alors que le Congo est tout sauf une démocratie. Ça veut dire que nous devons comprendre une chose. Pour qu'on se considère démocrate, ou un peuple peut se considérer comme un peuple démocratique, ou un pays peut être considéré comme un pays démocratique, si seulement ce pays-là est, comment dire, autodéterminant. Dans le sens que c'est un pays qui jouit de l'autodétermination. C'est-à-dire que nous sommes maîtres de notre économie, nous sommes maîtres de notre politique, nous sommes maîtres de ce qui se passe chez nous. Ce qui se décide chez nous, nous le décidons nous-mêmes. Alors que ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe au Congo, c'est décidé ailleurs. L'ordre économique qui existe au Congo, qui existe en Afrique en général, c'est un ordre économique qu'on n'a pas choisi, que nous est imposé. Par exemple, qu'est-ce que nous produisons au Congo ? Du cuivre ? Ce n'est pas notre décision de produire du cuivre. Qu'est-ce qu'on produit ? Du coltan ? Ce n'est pas notre décision. Qu'est-ce qu'on produit ? Du manganèse ? Tout ce qu'on produit, c'est l'extérieur des pays qu'on appelle les pays dominants, les pays oppresseurs, les pays opprimants. C'est eux qui décident ce que nous, nous devons produire. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Nous, nous ne décidons pas ce que la Grande-Bretagne doit produire, ou ce que les États-Unis doivent produire. Ce n'est pas nous qui décident. Mais eux, ils décident ce que nous devons produire. Et ils décident même de la valeur de notre monnaie. La monnaie, le franc congolet ou le franc CFA, ce n'est pas les affinés qui décident de la valeur du franc CFA. C'est eux qui décident. Alors que nous, nous ne décidons pas de la valeur du livre sterling ou du dollar. C'est eux qui décident, etc. Donc pareil aussi, si on prend des exemples de tous les jours, les Européens qui voyagent en Afrique ne pensent même pas passer un jour en prison parce qu'un officier de l'immigration va douter de leur visa ou douter de leur passeport et le mettre en prison. Alors qu'un Africain, un Congolais, tient. Tous ces papiers en dehors, quand ils arrivent aux Etats-Unis ou en Angleterre ou dans un autre pays européen, ce n'est pas la garantie qu'il va passer de l'immigration. On peut le retenir pour n'importe quelle raison. Par exemple... Pourquoi cela ? Parce qu'il n'est pas libre ? Parce qu'il appartient à une nation qui est dominée. On peut dire que monsieur, madame, on n'est pas sûr que vous allez rentrer chez vous. On vous retient. On va vous mettre dans l'avion demain. Mais quand vous dites qu'ils décident de ce qu'on doit produire, est-ce que ça veut dire en fait qu'ils nous exploitent quelque part ou comment ça ? Effectivement, ils nous exploitent. Parce que quand ils décident de ce que nous devons produire, il y a une histoire. L'esclavage, c'est quoi ? L'esclavage, c'est les Européens qui forcent les Africains à quitter l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils les ont forcés contre l'air gré. Les Africains ne voulaient pas quitter l'Afrique. Contre l'air gré, ils disent, non, on vous amène des forces. Ailleurs, à l'étranger. Et ils disent qu'on va vous forcer à produire pour nous. Donc ils l'ont fait. Donc c'est le même processus qui continue. Donc ils viennent chez nous et disent, voilà, ils ont une industrie qui existe et cette l'air industrie a besoin des matières premières et des mains d'oeuvre. Voilà, le Sénégal, c'est bon, c'est une bonne terre. Vous allez produire de l'arachide pour nous. Donc ils créent des conditions pour forcer le Sénégal à produire des arachides pour la France. Ils forcent la Côte d'Ivoire à produire du cacao, etc. Et au Congo, les pêches qu'on visitait là, ils ont fait la même chose. C'est-à-dire qu'ils décident, les celles qui nous les font produire, ça veut dire qu'ils décident de conditions de vie. C'est-à-dire que si on va mourir à 60 ans, c'est parce que les conditions de travail liées à cette production, qui est une production pour l'étranger, déterminent le niveau de vie chez nous. Donc si on meurt à 60 ans, c'est à cause du système-là. Si on meurt à 40 ans, c'est à cause du système-là. Et si les familles sont disloquées, les villages sont disloqués, s'il n'y a pas de développement chez nous, parce que quand on produit pour l'extérieur, ça veut dire qu'on transfère non pas seulement ce qu'on a produit, mais on transfère aussi le développement. Le développement est aussi transféré à l'extérieur. Quand les gens ne sont pas payés chez nous, c'est pas seulement que les gens ne sont pas payés, l'argent qui devait être payé à ces gens-là est payé à l'extérieur. Parce que souvent les gens... C'est toujours l'extérieur qui profite le plus, quoi. Les gens comme moi, par exemple, disent qu'on n'a pas été payés pendant 6 mois. Mais ils ne font pas le lien. Non seulement les gens qui sont en place volent, mais en grande partie, on paye le Fonds monétaire international. On paye toutes ces institutions de l'extérieur et qui, en retour, finance le développement de ses oeufs ? Finance la sécurité sociale ? Finance la construction des routes de ses oeufs ? Finance le développement économique comme tel ? Et souvent les Africains, ils ne font pas de lien. Donc les développements que nous voyons en Europe, c'est le transfert du développement de l'Afrique et des Africains vers l'Europe. Donc les Congolais souffrent quelque part à cause d'une soi-disant démocratie. Ce que je ne comprends pas, excusez-moi, c'est qu'ils ont appelé le Congo, parce qu'avant on savait que c'était Zahir. Ensuite, ils l'ont appelé le Congo démocratique, la République démocratique du Congo, pardon. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la démocratie, elle n'est pas du tout pour les Congolais, vu tout ce qui se passe. Mais pour qui est la démocratie, alors ? Ça, c'est une bonne question. La démocratie, premièrement, c'est pour les pays dominants. C'est-à-dire que ceux qui contrôlent, les dominés. Il faut rappeler à nos auditeurs de comprendre une chose. À un moment donné, l'Europe était sous ce qu'on appelait l'Europe féodale. Tout le monde sait que la féodalité, c'était une tyrannie. La féodalité, c'était une tyrannie. C'est pour ça que les Européens, quand ils ont quitté l'Europe, quand ils sont allés dans les Amériques, qu'est-ce qu'ils disaient ? Nous sommes allés aux États-Unis, c'est la terre des libertés. Ils n'ont pas dit, ils ont quitté l'Europe, la terre des libertés. Mais le fait qu'ils admettent qu'ils sont allés trouver la liberté aux États-Unis, ça implique qu'il n'y avait pas de liberté chez eux. C'est vrai, il n'y avait pas de liberté ici. Si vous voulez regarder la histoire, vous n'aurez pas des élections démocratiques organisées tout au long de leur histoire. C'est un phénomène nouveau, cette histoire des élections, comme aux États-Unis, comme en France, etc. Donc la démocratie, c'est avant tout pour la société, pour les pays dominants. C'est-à-dire que les pays dominants ont accès à suffisamment des richesses, que leurs pays ont été transformés. Donc la lutte pour accéder aux richesses a été atténuée grâce à ceux qui sont pris chez nous. Maintenant, ils peuvent se partager des richesses qui sont pris chez nous. Ce n'est pas nécessaire qu'ils se battent tout le temps. Ils peuvent le faire démocratiquement. On va choisir qui va être dirigeant, etc. Ils se sont débarrassés du système Fayodal, qui, à l'air à vie, c'était un système qui freinait les développements de l'Europe. Ils ont mis un nouveau système qui s'appelle le capitalisme, etc. Et la révolution française, c'est un bel exemple. Ils sont arrivés donc à proclamer le droit universel, le droit de l'homme, universel, tout ça. Et que, pour la première fois, il y a eu une avancée en termes de droit démocratique. D'accord. Que maintenant, le serve. Maintenant, ils pouvaient aller à l'usine, transformer les produits qui venaient des Amériques que nous avons produits dans les Amériques, nous, les Africains. Ils pouvaient avoir un salaire, maintenant. Ils avaient droit à un salaire. Avant, il n'y avait pas de salaire parce qu'ils travaillaient comme un serre. Ils travaillaient, oui. Donc, s'ils produisaient, l'aristocrate prenait en grande partie ce que le serre a produit. Maintenant, le serre, il va vendre sa valeur du travail. Maintenant, les travailleurs européens s'organisent en syndicats. Ils peuvent défendre leur droit. C'est-à-dire qu'ils revendiquent plus de partage de produits qu'ils ont produits. Et ces produits-là, au départ, sont venus d'ailleurs. Sont venus donc des Amériques, etc., des Afriques, etc. En ce sens-là, il y a eu un mouvement démocratique qui est né grâce à l'esclavage. Et ça, c'est important. C'est grâce à l'esclavage qu'il y a eu une base qui a été créée pour que les Européens se battent pour une nouvelle société. Il n'est pas une société féodale, mais une nouvelle société qu'ils ont appelé capitalisme avec des droits de l'homme, etc., etc. Ça fait que nous, par contre, nous sommes restés reprimés. Et nous le sommes encore. Ça fait que la démocratie, pour nous, a un sens différent par rapport à la démocratie que les Européens jouissent. Mais on peut aussi, en tant que Congolais, ne pas savoir le sens de la démocratie puisqu'on ne la vit pas. On appelle la République démocratique du Congo, mais il n'y a pas vraiment de sens par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas de sens, il n'y a pas de réalité. Et puis, c'est un mensonge, c'est une blague. Ça, c'est sûr. Comment ça se fait que, ce qui m'étonne, à la base, quand toutes ces choses se sont passées, c'est que quelque part, on s'est laissé faire, on a accepté ce système-là d'esclavage ? Je ne veux pas dire qu'on s'est laissé faire. Il faut qu'on retourne à la base, à l'histoire. Si on prend l'année 1960 comme point de départ, il y a eu un mouvement démocratique chez nous. Un mouvement qui a dit que non, on ne veut plus être opprimé par les Belges, on veut être libre chez nous. Et quel a été ce mouvement démocratique ? Ce mouvement démocratique a créé le MNC de Lubumba, la BACO de Kassabou, et d'autres organismes comme ça. Et ce mouvement-là a créé ce qu'on appelle le mouvement d'indépendance au Congo. Et ce mouvement-là ne s'est pas développé jusqu'au bout. Ce mouvement-là s'est mis à se développer. Et c'est grâce à ce développement que le Belge a anticipé et qu'on ne peut pas permettre à ce mouvement d'aller jusqu'au bout. De se développer, oui. Il faut qu'on arrête ça. Ils ont dit, voilà, on va vous donner l'indépendance. On va accorder au Congo l'est d'être un... Ils nous ont fait croire. Ils nous ont fait croire. Ils nous ont promis. Et à ce moment-là, le mouvement a été dirigé par le MNC, par exemple. Il y avait d'autres dirigeants, mais le MNC est dirigé par le mouvement le plus important. Le Belge nous donne l'indépendance tout en sachant très bien qu'ils vont saboter cette indépendance. Ils vont l'attaquer. Tout est calculé. Et ils l'ont fait. Ils ont saboté l'indépendance du Congo. Quatre jours après, ils ont attaqué Matali. Ils ont créé des sécessions chez nous, etc. Ils ont créé des coups d'État. Après, ils ont fini par assassiner le MNC, etc. Et ils ont mis des forces congolaises qui n'étaient pas pour la vraie indépendance du Congo. Comme les Mobutu, les Nendaka, le reste. Ils les ont mis au pouvoir. Ils ont éliminé ceux qui étaient pour la vraie indépendance du Congo. Oui, pour la liberté. Pour la liberté, pour la vraie indépendance. Donc, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, les Congois étaient mis sur une route, sur une fausse route. Et maintenant, nous sommes dans une situation où, après plusieurs années de dictature, sous Mobutu, il y a un mouvement qui s'est créé au Congo qui a commencé à revendiquer la démocratie au Congo. Donc là, je parle de mouvements comme l'UDPS. Mais il y a une différence maintenant. Dans les années 60, non seulement on parlait de la démocratie, des libertés, mais on parlait aussi du droit d'être indépendant par rapport au pays de l'Occident, par rapport à la Belgique, aux Etats-Unis, etc. Qui se détachent de nous, c'est ça ? C'est-à-dire qu'ils ne dominent plus économiquement et politiquement. Alors que maintenant, avec le mouvement qui a été créé, celui de l'UDPS, etc., on parle de la démocratie, mais on ne parle plus de l'indépendance du Congo par rapport à ce que nous appelons le pouvoir imperialiste européen. On parle tout justement de la démocratie, de l'état des droits. Ça veut dire qu'on veut réformer ce système-là sans pour autant mettre fin à la domination étrangère sur le Congo. Donc c'est une démocratie qui ne libère pas le Congo. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans une plantation d'esclaves. On veut organiser des élections sans pour autant mettre fin à l'esclavage. C'est-à-dire qu'on va choisir quelqu'un, mais il ne va pas continuer. Mais rester sous le même système toujours. Effectivement. Donc la démocratie au Congo, au cours de ces 30 dernières années, c'était un peu ça. Donc les gens, maintenant, il y a un mouvement qui se concentre plus sur le droit d'avoir les élections, mais ils ont oublié complètement le droit d'être un pays indépendant. Parce qu'on peut être complètement indépendant et avoir des problèmes de sélection. Mais il y a une différence. Par exemple, tu prends le pays comme la Chine. Il n'y a pas de sélection comme ça se passe ici. Mais la Chine, tout le monde est d'accord. C'est un pays indépendant. Oui. On peut prendre la Russie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est devenue aussi une grande puissance. Absolument. Absolument. Ah, mais c'est ça aussi qu'ils ne veulent pas. Ils savent que si on a l'indépendance, on est déjà puissant, vu toutes les richesses qu'il y a au Congo. Absolument. Je veux juste faire un point sur la question de puissance rapidement. Je veux que les gens qui nous écoutent comprennent une chose. Quand on parle des pays qui sont puissants, aujourd'hui, il y a un point commun par rapport à tous ces pays-là. La Chine est puissante. La Chine a fait la révolution. C'est-à-dire qu'ils ont renversé les systèmes qui étaient en place. Ils ont créé des conditions pour un développement accéléré de la Chine. Ils ont empêché que les pays qui pillent la Chine, continuent à piller la Chine. L'Angleterre a pillé la Chine. Commune le capital, pas pour nous, pour les gens d'ailleurs, pour les pays d'ailleurs, la puissance d'ailleurs. Et juste pour dire que tous les pays qui sont forts aujourd'hui, même la Russie, a fait la révolution. C'est-à-dire que plus de pillages de la Russie par les étrangers. C'est un pays fort. Il y a des petits pays comme le Cuba qui est respecté. Parce qu'ils ont mis fin au pillage. Avec la révolution. Et même les États-Unis s'éventent d'avoir fait la révolution. Parce qu'ils ont mis fin au contrôle des États-Unis par l'Angleterre. Mais est-ce que les Congolais, ils n'ont pas fait de révolution ? Depuis tout ce temps ? Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui ? Non, il n'y a pas eu de révolution. Pas réellement ? Non. Parce qu'elle est stoppée à chaque fois qu'il a un mouvement qui commence ? Ça a été déraillé avant que ça se développe, avant que les grands enjeux, les grandes questions soient posées et résolues. Il faut poser des grandes questions. D'accord. Pour savoir la liberté, c'est pour qui ? La démocratie, c'est pour qui ? Quel genre d'État ? Quel genre d'économie ? Qui va diriger la révolution ? Quelle force sociale va la diriger ? Alors que maintenant, la lutte chez nous n'est pas dirigée par ceux qui souffrent le plus. C'est-à-dire que les paysans, les travailleurs, ils sont plutôt mobilisés par ceux qui souffrent le moins. C'est-à-dire que la classe moyenne qu'on laisse, par exemple, c'est cette classe-là qui a le pouvoir, mais qui aussi dirige l'opposition. Alors que la classe moyenne qu'on laisse, qui dirige l'opposition, a ses intérêts qui ne sont pas toujours identiques aux intérêts du peuple. Ben non, forcément. C'est-à-dire qu'un des objectifs de la classe moyenne au Congo, c'est devenu ministre. C'est-à-dire qu'au Congo, il y a tout le temps de la trahison. Il y a des partis pour aller aux partis qui se trouvent au pouvoir. Parce que ces gens-là, la révolution, ce n'est pas une nécessité pour eux. Ça peut être une question qu'on peut débattre, mais ce n'est pas une nécessité pour eux. Les gens qui ont quitté du DPS, pour la majorité, la révolution, ce n'est pas une question de nécessité pour eux. Alors que les gens qui souffrent, le pauvre des Lilles de PES, le travail, le paysan, le mutapousse, comme on dit chez nous, lui, il ne peut pas quitter du DPS et devenir ministre. Il ne peut pas. C'est l'homme ordinaire, c'est la femme ordinaire. Pour les Congolais ordinaires, en dehors de la révolution, il n'y a pas de solution comme telle. Mais avant d'arriver là, il y a plusieurs choses qu'ils vont faire. Une première chose, c'est l'éducation politique. Comprendre toutes les questions politiques doivent être comprises. Comprendre aussi la Constitution. La Constitution, c'est un document qui a été élaboré, qui a été mis au point, mais la Constitution n'est garantie pas des droits auxquels le peuple aspire. Mais bien sûr. Par exemple. C'est ce qu'on a vu là par rapport aux élections, non ? Exactement. Oui. Exactement. Parce que finalement, elles n'ont pas eu lieu. C'est-à-dire que les élections, c'est comme, comment dire, c'est quelque chose qu'on a écrit. C'est l'opinion des gens qui dirigent le Congo. C'est-à-dire que les gens qui sont mis ensemble, ils ont créé des lois, des lois, tout ça. Mais pour l'appliquer, il faut qu'il y ait un mouvement par le bas qui est tellement puissant, qui est fort et qui empêche les gens qui sont, qui empêche les gens d'en haut de faire ce qu'ils veulent. Mais pour que les gens d'en bas puissent faire pression sur les gens d'en haut, les gens d'en bas doivent être dans des organisations qui sont indépendantes des gens d'en haut. Quand je dis les gens d'en haut, je veux dire les éléments de la classe moyenne ou de la petite bourgeoisie, comme on les appelle, qui sont au pouvoir ou pas, ne changent pas grand-chose. Il y a une convergence d'intérêts pour les gens qui sont de la petite bourgeoisie qu'on laisse. Il y a une convergence. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir, il y a une convergence. Mais les gens d'en bas doivent être dans une organisation qui est indépendante des intérêts de cette classe-là. à ce moment-là, ils peuvent travailler pour que leurs demandes puissent aboutir jusqu'au bout. Parce qu'ils n'ont plus d'intérêt à trahir ce processus de lutte. Alors que les gens de la classe moyenne qu'on laisse, ils utilisent la population juste pour négocier les postes. Juste aussi pour élever leur statut personnel, pour dire à l'Occident, moi je suis remplacé à Kabila, donc soutenez-moi, etc. Voilà, j'ai une base, je mobilise, tout et tout. Alors que son programme ne peut pas être contre les programmes ou contre les intérêts des Occidentaux qui dominent le Congo. Parce que pour les Occidentaux qui dominent le Congo, le Congo doit rester une colonie. Même si on appelle une république. Mais pour eux, une colonie, c'est-à-dire là où ils pirent sans impunité. Là où ils se servent sans impunité. Là où ils interviennent sans impunité. C'est exactement ça que les Congos représentent. C'est un endroit où ils vont s'approvisionner en matière première et comment ? C'est parce qu'il y a eu un accord où on peut dire quelque part que c'est du vol ? C'est du vol. Tu as raison. C'est du vol. C'est-à-dire que les richesses occidentales, c'est des richesses volées. Parce qu'on fait les slavages, la colonisation, c'est quoi ? C'est du vol. La colonisation, c'est juste un mot, mais les processus de la colonisation, c'est un fort. On prend les ressources, on prend le laveur, on ne paye pas. C'est celui où ils avaient ce qu'ils appelaient pendant la colonisation le travail forcé qui était obligatoire, qui était même dans la loi. C'est ça qu'on a dû faire au cours de son existence, donner une partie de son laveur gratuitement à l'État colonial-baise. Et puis celui qui ne voulait pas, je crois qu'il était tué. C'était dans la loi. Ah oui, si tu ne veux pas, écoutez, ils ont coupé, ils ont massacré 2 millions chez nous. Au Congo, on parle de 10 millions de morts juste dans les processus de nous forcer à ramasser, à accueillir du caoutchouc. Pour nous intimider. Non, pour nous forcer à produire ça, mais pour enrichir la magie. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu une industrie nouvelle qui s'est développée, l'industrie pneumatique pour faire des pneus, l'industrie des caoutchoucs, qui produisait pas mal des choses comme ça. Mais la plupart du caoutchouc s'est trouvée au Congo et aussi une partie en Malaisie. C'est-à-dire que les Belges, ils ont fait une fortune colossale. Oui, mais tout ça, toujours derrière la pression. Parce que les conditions aussi dans lesquelles, quand ils forçaient aussi une personne à travailler pour qu'elle rapporte du caoutchouc, on les séparait de sa famille, des fois même, on tuait les femmes. Absolument. Absolument. La même chose qui se passe dans les Kivu, en Iturie, tout ça, on a vécu ça en province de l'Équataire et une partie de la province orientale et une partie de l'Ubanonou pendant la cuvette du caoutchouc. C'était le génocide. Donc, c'est que les jeunes qui nous suivent doivent comprendre. Quand nous parlons du colonialisme ou du néocolonialisme, quand nous parlons de l'oppression du Congo, on parle du génocide. C'est-à-dire que on ne peut pas... Rien ne sort du Congo pacifiquement. Rien ne sort de l'Afrique pacifiquement. Parce que tout ce qui sort de l'Afrique, ça s'est fait contre notre gré. Et ce qui est grave... Oui, il faut que le sang coule, quoi. Ah oui, il faut que le sang coule. Et ce qui est grave, ça se fait contre notre avenir. Parce qu'on romantise. Les gens parlent du développement en Europe, ils voient des bling-bling, tout ce qui est technologie, tout ça, ils ne comprennent pas que la technologie que vous voyez, nous l'avons financée avec notre sang. Les grands universités que vous voyez, c'est nous qui l'avons construit avec notre sang, notre labeur, notre sueur, notre travail. Donc, c'est que les jeunes doivent comprendre que le processus d'industrialisation du développement de l'Europe, de l'Occident en général, c'est un processus basé sur le génocide. C'est ça la base, le fondement. Parce que, si vous allez à l'école, à l'université, ils vont vous dire que c'est l'esprit d'entreprise des Européens qui ont fait que l'Europe soit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est de l'hypocriser. Il faut qu'ils comprennent que c'est un processus de génocide. La preuve, elle est là au Congo. Génocide hier, génocide aujourd'hui. Ce n'est pas un accident de l'histoire, ça fait partie du système. Du système, bien sûr. Si Apple s'en réussit, grâce au coton du Congo, c'est parce qu'il y a les génocides au Congo. Parce qu'on ne paye pas, parce que le travail est presque gratuit. Dans les mines, il y a des soldats qui nous forcent à travailler et quand on produit, ils prennent. Et pour qu'ils nous forcent, ils nous maintiennent à produire de telle façon-là, il faut absolument une violence inouïe, une violence qui démoralise les gens, une violence qui intimise les gens. On reste aussi dans une certaine souffrance aussi morale, physique aussi. Il faut qu'on empêche les gens d'arriver à une conclusion qu'il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça démoralise, ça brise l'esprit des gens. Et tout ça fait partie de la production des biens industriels, des biens, des hautes technologies que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est important. Parce que je sais que quand vous allez à l'école, à l'université, on va... Bon, il ne se passe pas, mais c'est ce qui se passe. Il vous force à penser selon les intérêts. Non, mais il y a un grand mensonge dans l'histoire et dans la vie actuelle aussi. Par rapport à ce qui se passe en réalité, il y a un grand mensonge, je ne dis pas tout. Déjà, par rapport à ce dont vous avez parlé, il n'y a pas d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Malgré le fait qu'on fête toujours l'indépendance, j'aimerais comprendre ce phénomène-là. Pourquoi est-ce qu'on continue à fêter ? Avec toutes ces réalités qu'on voit là au Congo, jusqu'à aujourd'hui, le sang continue de couler. Un pays indépendant où il y a la soi-disant démocratie ne devrait pas avoir autant de sang sur le sol, quoi. Un pays indépendant, c'est un pays qui a une économie indépendante. C'est une économie construite pour satisfaire les besoins fondamentaux de ces pays-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au Congo, l'économie est basée sur la satisfaction des besoins des industries des étrangers, c'est-à-dire de l'Europe, du Japon, de la Chine, maintenant, des États-Unis, du Canada, du Brésil, de la Malaisie, tout ça. Tous ces pays-là ont besoin de matières premières et ils s'approvisionnent chez nous et notre économie existe pour le développement. Les Congos, c'est ça la colonisation, les Congos n'ont pas été créés à la Conférence Berlin pour satisfaire les besoins des gens qu'on appelle les Congolais. Je dis non. Ça a été créé pour faire travailler les Congolais à mort, pour nous faire travailler à mort, pour produire pour l'étranger et pour le bonheur des étrangers. Les Congos doivent faire le bonheur de l'Europe, des États-Unis, etc. Les Congos ne doivent pas faire le bonheur, les Congos coloniales. Les Congos coloniales ne doivent pas faire le bonheur des Congolais. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on se débarrasse de l'esprit des esclaves. C'est-à-dire que, répétez ce que les oppresseurs disent de nous. Par exemple, ils disent que les Congos sont maudits, l'Afrique est maudite. Ils parlent de diamants maudits, etc. Non, les diamants n'est pas maudits. C'est des menteurs ? Si ça serait maudit, ils ne toucheraient même pas aux richesses. Non, pas du tout, ce qui est maudit peut-être, c'est qu'on a une force extérieure qui nous impose à travailler dans ces conditions-là. C'est ça qui est maudit. C'est ça qui est mauvais. C'est ça qu'il faut mettre soin. Penser que l'Afrique est maudit, c'est absolument faux. Ça n'a rien à voir. Ils prennent et ils s'alissent parce qu'ils disent que l'Afrique est pauvre alors que c'est tout le contraire. Ils s'enrichissent par rapport aux biens. L'Afrique n'est pas pauvre. Qu'en s'aime-tu ? Franchement, c'aime-tu ce qui se passe ? L'Afrique est pillée. Nous disons que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est pillée. Mais par rapport à la démocratie, je voulais savoir quel est le contenu de la démocratie pour l'opposition, pour la population et pour la majorité ? Nous, dans la coalition d'Ompadis, nous disons que la démocratie doit avoir un contenu. Comme en Europe. C'est quoi la démocratie en Europe ? Il y a un contenu. Les collègues gratuites. C'est un contenu. Accès aux soins de santé. C'est gratuit. C'est un contenu. Pareil pour nous au Congo. La démocratie doit avoir un contenu. En Europe, la démocratie, c'est quoi ? C'est un État fort. Un État qui a le contrôle de ce qui se passe en Grande-Britagne. Ils ont l'État britannique qui est un État oppresseur. On pourrait en parler, mais ils ont un État qui est lié à cette démocratie-là. On ne peut pas imaginer une Angleterre qui se dit démocratique sans un État indépendant. On ne peut pas imaginer... Sans qu'il ait des faits, quoi. C'est-à-dire sans avoir un pouvoir qui a un effet sur le monde. On ne peut pas imaginer les États-Unis démocratiques sans le pouvoir étatique des États-Unis qui tirent sur les gens et qui bombardent plusieurs pays à la fois. parce que pour eux, la démocratie, c'est avoir un État qui force les autres à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. C'est comme ça qu'ils conservent la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, il y a un aspect qui permet à leurs citoyens de vivre mieux en paix. Et la démocratie, c'est aussi un État qui empêche les autres de vivre en paix. C'est-à-dire qu'il faut dominer les autres. Parce que dans la démocratie, j'entends la liberté aussi, quelque part. C'est un aspect. Parce que nous, nous nous concentrons sur un aspect. Il faut voir tous les aspects. C'est-à-dire, la démocratie américaine, il y a l'aspect. Le bonheur pour le blanc et on assassine les noirs dans la rue, comme vous le voyez. C'est ça, la démocratie américaine aussi. Parce que pour eux, il y a les citoyens américains et il y a les colonisés américains. Maintenant, à cause de la lutte des optimés, des noirs, ils ont tendance à dire que les noirs sont des citoyens. Alors que l'État protège avant tout ses citoyens contre ceux qui ne sont pas ses citoyens. Et ça démasque la réalité. Il démontre, oui. Ça démasque l'hypocrisie des États-Unis qu'il y a deux nations aux États-Unis. Il y a la nation des Européens et la nation des Africains. Les Africains sont la combination dans une nation. Alors maintenant, si on vit... Donc il y a toujours un esprit d'apartheid en fait aux États-Unis aussi. Absolument. 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 Et si on vit donc chez nous au Congo, la démocratie c'est aussi une forme d'État. Et l'État au Congo, il est là non pas pour protéger les Congolais. L'État au Congo, il est là pour faire peur aux Congolais. Alors que l'État anglais n'est pas là pour faire peur aux Anglais. Elle aide beaucoup. C'est ça la grande différence parce que l'État au Congo, c'est quoi ? C'est un État colonial. Bon, on dit néocolonial. Néocolonial. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est un État, en fait, quand Mobutu a été chassé, son État a été modifié. On a éjecté des éléments de l'État du Rwanda et du Rwanda dans l'État du Congo aujourd'hui. Quand vous dites un État néocolonial, c'était à la période en fait où il y a eu la colonisation. Quand je dis État néocolonial, c'est juste pour dire que les Blancs sont partis. Quand les Blancs étaient là, c'était un État colonial dans le sens que les Blancs et les étrangers, c'était clair. C'est à eux et nous. Maintenant, les gens qui nous ressemblent, qui parlent comme nous, qui parlent Ingala, Chouaïli, Chuluba, sont maintenant au pouvoir et on leur a donné cet appareil d'État, cet outil de répression. Ils disent, voilà, nous nous partons, mais c'est à vous maintenant d'assumer la répression, de maintenir le Congo à sa place. D'accord. Maintenant, c'est un État, ils disent plus la colonie belge, ils disent la République démocratique du Congo. Ah d'accord, ok. C'est toujours une mascarade. C'est une colonie et dans la colonie, il n'y a pas de droit pour les coloniser à moins qu'ils se battent et donc récupèrent les droits. Et c'est là où nous sommes. Il faut récupérer nos droits à déterminer nous-mêmes notre destin. C'est pour ça que notre lutte, ce n'est pas tout simplement pour aller aux élections. Il faut aller aux élections. Non, il faut aller aux élections. C'est notre droit. Mais c'est plus que ça. C'est mettre en place un État qui nous protège. Mais l'État qui doit nous protéger, nous devons faire partie de cet État-là. Les femmes comme vous, vous devez faire partie de l'État. Les enseignants, les pêcheurs, tout le monde doit être composante de cet État-là. Parce que c'est notre État. Si c'est l'État des pêcheurs, l'État des paysans, des enseignants, des batapouces, comme on dit chez nous, tout cet État-là, cet État-là ne va pas nous opprimer. C'est notre État, non. Les policiers, ce sont les hommes et les femmes de notre quartier. On les connaît. Ce n'est pas les étrangers. C'est les gens que nous avons sélectionnés pour patruire dans le quartier. Notre quartier. Donc les policiers, c'est moins un quartier. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour rançonner, prendre de l'argent et donner ça à son commandant. Les commandants, ils sont choisis, votés par la population. Chaque année, tout le monde, c'est-à-dire que c'est le peuple organisé qui a le droit de nommer, de révoquer, qui est le commandant de la police, etc. À ce moment-là, l'État, ce n'est pas un État d'aliénation, un État étranger, un État au service des compagnies minières, un État au service des étrangers. Ce n'est pas ça. C'est notre État. C'est cet État-là que nous devons nous battre pour mettre en place et chasser l'État qui est en place qui n'est pas le nôtre, qui est un État comme vous le connaissez, des répressions, des génocides, des tueries, des massacres, tout le temps. Et pour ça, il faut qu'il y ait des élections, bien sûr. Ça a un aspect de la démocratie. Avoir un État donc du peuple. Si on n'a pas cet État-là, on a beau voter, au second temps que l'État qui est là, c'est un État de la répression, c'est eux qui vont réprimer. C'est eux qui vont décider quand les élections, c'est eux qui vont décider qui a gagné les élections, c'est eux qui vont décider qui m'aide en prison. Donc il n'y aura pas un grand changement. Non, pas du tout. L'impunité va continuer. Et par rapport aux élections justement, y a-t-il une différence entre les élections et la liberté d'autodétermination ? Y a-t-il une grande différence ? Y a-t-il une grande différence ? J'ai la mafia. C'est les gangsters, comme on dit. Yes. Ils peuvent aussi avoir des élections. Ils disent, voilà, on ne se met pas d'accord qui va être le chef de la mafia. Mais ils peuvent organiser des élections entre eux et puis on détermine qui va être le partant de la mafia. Mais ça ne change pas la nature de la mafia. C'est la mafia, c'est les gangsters. Pareil, chez nous, au Congo, on peut avoir des élections, comme on en a eu des élections en 2006, en 2011, mais ces élections n'ont pas arrêté des massacres. Combien des massacres ont eu lieu au Congo depuis 2006, depuis 2011 ? Combien des gens sont assassinés au Kivu, au nord-au-sud à Kivu, en Itourie, au Bakongo, à Kijana, au Katanga ? Combien ? Ça n'a pas changé. À l'Afrique du Sud, parce que les gens aiment bien donner l'exemple de l'Afrique du Sud. Ils ont eu des élections depuis 1994, c'est quoi ? Mais le blanc continue d'être propriétaire de plus de 90% de la terre. C'est notre terre. 90% de la terre de l'Afrique du Sud, c'est dans le même de blanc. Les élections n'ont rien changé. Pareillement, chez nous, les élections n'ont nourri personne. Le malaria, on continue de nourrir de la malaria. Au grand cas, il pleut. C'est une catastrophe. Les élections n'ont pas changé tout ça. Nous sommes toujours impayés. Les élections n'ont pas changé ça. Système médical. Vous allez dans nos hôpitaux, chez nous, pas d'argent, on ne vous traite pas. Et si on vous traite, on vous détient comme un criminel jusqu'à ce que votre famille vienne payer. La démocratie n'a pas changé ça. La démocratie, comme on disait, droits d'accès garantis par l'État. Pourquoi par l'État ? Ça sert à notre État. Et pourquoi l'État doit payer ça ? D'où l'État tire sur son argent. C'est notre argent. Les gens, oui, qui vont travailler, forcer. L'argent des Kabila, c'est notre argent. L'argent des Katumbi, c'est notre argent. Donc, il mérite d'être soigné. Oui, c'est notre argent. C'est nous qui produisons. Pour tout ce qu'il rapporte là-bas en Europe, quoi. C'est notre argent. Donc, on a déjà payé pour le droit de se faire soigner. C'est notre santé, voilà. Ah, absolument. Parce que les gens vont dire, voilà, vous voulez que tout le monde ait accès aux soins de santé ? Vous voulez que les écoles soient gratuites alors que les gens ne travaillent pas ? Non, non, non. On travaille collectivement. Quand on produit du bois chez nous, c'est collectif. Quand on produit de minéraux, c'est collectif. C'est-à-dire que collectivement, c'est nous, c'est l'argent des travailleurs qui ont construit, qui construit ça, les routes, les universités, tout et tout. C'est l'argent des travailleurs. Ça fait que ce n'est qu'il est normal que les enfants des travailleurs et des paysans aient accès aux produits de leur travail. Ce n'est pas que quelqu'un va pouvoir nous faire une faveur. Ce n'est pas une faveur, c'est notre droit. Pareil, les droits de voyager en Belgique. Tout comme on a le droit de venir en Belgique. Oui, bien sûr. Vu l'accord qu'il y a entre la Belgique... Non, parce qu'on a construit la Belgique. C'est le labeur du courant qui a construit la Belgique. Donc, on a le droit d'aller là où se trouvent nos ressources. Donc, c'est notre droit. Ce n'est pas une faveur. Quand on obtient ces trucs de visa-là... Ah ! Moutois, on a la chance. Non, non, non. On a le droit d'avoir ces visas-là. Mais seulement, il faut un État de droit, comme on dit, mais l'État de droit d'être l'État du peuple, des travailleurs, des paysans, de la majorité. Non, quand il dit majorité, je ne dis pas les gens qui ont le pouvoir. Ils sont minorités. Ils ne sont pas les majorités parce que la majorité, on les souffre. Bien sûr. Ils sont la minorité. Donc, ce n'est pas à leur État. de la majorité. Mais à l'heure actuelle, par rapport justement au fait que Kabila est toujours au pouvoir, est-ce qu'on sait combien de temps il va rester ? Il y a plusieurs facteurs. Pour nous, l'élément le plus important, c'est l'organisation, la mobilisation du peuple congolais. Pour le chasser ? C'est ça qui est l'élément le plus important. Est-ce que réellement... On n'a pas ce mouvement-là, on a une demande, on a une aspiration. On veut qu'il parte. Mais on n'a pas mis en place des organisations. On n'a pas créé un mouvement fort, bien organisé, discipliné pour faire partie Kabila. On a un mouvement qui fait des journées mortes, des choses comme ça. mais on n'a pas mis au courant un mouvement bien organisé avec des tâches précises pour faire partie Kabila. Et ça, c'est une faiblesse. Et ce n'est pas la faute du peuple. Mais ils ont essayé. Puisqu'il y a eu des marches, il y a eu des gens qui se sont déplacés, mais la police tirait sur les habitants, quoi. Bon, l'histoire jusqu'à la preuve du contraire montre très bien que les gens qui dirigent les mouvements démocratiques, c'est nous, préfèrent négocier le maintien de Kabila. Ce mandat... Préfèrent négocier, pardon ? Le maintien. Le maintien, d'accord. Parce que tout le monde sait que ce mandat, selon l'ère constitution, a expiré le 19 décembre. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu l'opposition faire ? Dialoguons. Il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue. Maintenant, Kabila, c'est les dirigeants opportunistes de l'opposition congolaises qui ont maintenu Kabila. Pas les peuples. Parce que le peuple n'a pas une organisation indépendante. Le peuple est à la remorque. Oui, mais quelque part, ils savaient déjà que le peuple ne voulait pas de Kabila. Oui. Donc tout était déjà prévu, quoi. Mais le peuple n'a pas mis en place son organisation ou ses organisations à lui. C'est ça qui manque. C'est ce que nous devons faire. Parce que les gens ne s'y attendaient pas, ça, que Kabila reste là. Ils s'attendaient qu'ils allaient voter et que ça allait être M. Tshiseki, dit, père son âme, qu'ils devaient prendre le relais, quoi. Kabila et ses supporters de l'Occident et certains dirigeants de l'opposition ont commencé à négocier bien avant pour que Kabila reste. Ils savaient déjà. Ils négociaient bien avant. D'accord. Ils négociaient bien avant. C'est le peuple qui a été trahi. Le peuple fait confiance à ses dirigeants alors que ses dirigeants... On n'avait pas anticipé ça aussi. Alors qu'on aurait pu l'anticiper. Puisque ça fait des années qu'il est là. Vous comprenez ce que je veux dire ? On aurait pu anticiper cela si seulement on avait organisé le peuple congolais indépendamment des organisations dont les chefs veulent tout simplement faire partir de ce que les Congolais appellent la mangeoire. Ceci n'a pas été réalisé. Ce qui fait que maintenant l'appel c'est que c'est de faire de sorte que le peuple prenne conscience pour que on s'organise indépendamment des dirigeants de la majorité soit disant majorité et des dirigeants de l'opposition. Ces deux groupes-là collaborent. Ils ont des intérêts qui conversent. Il faut qu'il y ait une démarcation. Il faut qu'on se sépare de cette classe de trahison qui existe au commun. Il faut qu'on se sépare. Il faut donc répartir à zéro créer un mouvement et ce mouvement-là doit avoir des tâches précises et tout au Congo si on sort de l'optique d'une révolution comme telle on n'aboutira à nulle part. Et les gens des fois quand ils attendent ces mots-là ils disent révolution mais tu veux dire parler du sang le sang va couler tout et tout. Non, non, non. Il faut qu'ils comprennent au Congo il y a un génocide. Oui. Il y a un génocide au Congo et ça n'a rien à voir avec la révolution. Ce n'est pas la révolution qui a causé le génocide au Congo c'est plutôt le fait qu'il n'y a pas de révolution au Congo que le génocide a lieu et continue d'avoir lieu. Mais révolution quand vous dites révolution c'est les manifestations c'est quoi au juste une révolution ? Pour la révolution rien n'est exclu. Toutes les stratégies toutes les tactiques nécessaires pour arriver aux résultats voulus c'est-à-dire qu'il faut que le Congo soit complètement libéré de la domination étrangère il faut que le Congo soit libéré aussi du contrôle de bureaucrates des compradores c'est-à-dire quand on dit bureaucrates des compradores on parle de généraux des grands chefs de police des grands magistrats quand on parle des compradores on parle des compagnies des grandes entreprises à Esnel à GECAMIN des grandes compagnies comme ça ces groupes de gens sont servis par les Congo du génocide ils trouvent leur compte dans les Congo actuels pour eux les Congo ne doivent pas changer ils sont en affaires ils s'enrichissent ils achètent des villas en Europe leurs enfants voyagent comme ils veulent Afrique du Sud Etats-Unis Europe pour eux tout va bien pourquoi voulez-vous changer ? il faut que le peuple chasse par la force il faut utiliser tous les moyens possibles y compris les élections pour sensibiliser la population il y a aussi un manque d'amour de son prochain parce qu'on accepte en fait tout venant des Européens pour notre propre intérêt mais on ne pense pas au peuple c'est un peu dommage d'avoir ce côté-là un peu égoïste un peu ouais c'est égoïste quoi ça se comprend ma soeur ça se comprend pourquoi les gens qui sont au pouvoir ils n'aiment pas le peuple c'est-à-dire qu'ils mettent leurs intérêts personnels au-dessus mais est-ce que les gens qui sont au pouvoir sont congolais ? parce que quand tu es congolais tu penses quand même aux congolais je ne sais pas pas nécessairement parce que l'histoire démontre une chose on peut bien être de la même famille mais quand il s'agit de ce positionnement par rapport à l'argent par rapport à la révolution c'est comme ça il y a les gens choisissent premièrement leurs intérêts c'est-à-dire que il y a la peur aussi de mourir bon il y a ça mais la peur ne peut pas tout déterminer et par exemple quand quelqu'un décide de trahir son pays comme les Mogoutus et le reste l'ont fait ils ont dit que l'indépendance pour eux c'est une occasion de s'enrichir d'être comme le blanc s'enrichir au dépend du Congo c'est comme ça que est-ce que c'est un complexe alors les complexes sur moi jouent aussi les développements idéologiques jouent aussi mais ce qui est important je crois c'est qu'ils avaient une alternative c'est-à-dire qu'ils pouvaient aussi être avec rester avec le Mumba rester avec le peuple c'était une possibilité parce que c'était eux les dirigeants ils allaient bien vivre c'est-à-dire quand on est dirigeant à l'époque de l'indépendance comme au Boutou ils n'allaient pas souffrir donc ils avaient accès au privilège que lui donner son statut à des membres du cabinet du gouvernement tout à fait mais il a voulu plus mais s'il veut plus il y a plus de sacrifices il faut liquider les intérêts du Congo il a choisi ça il a choisi être avec le Belge être avec les Américains parce que vous savez il y a ces Africains-là qui une fois qu'ils sont en association avec les Européens ils croient être avec avec enfin ils croient être au paradis oui avec des dieux c'est ce que je pensais absolument et Mboutou fait partie de ces gens-là on dit d'être avec son peuple qui souffre parce que pour être libre au Congo pour que l'Afrique soit libre pour que les Congos soient libres le combat avec ce qui nous domine est nécessaire c'est-à-dire que les Américains le Perse les Anglais ils ne vont pas vous donner des Congos parce qu'ils vous demandaient à être libre ils ne vont pas le faire est-ce que les gens qui sont au gouvernement idolâtrent les Européens ils les font donc il y a oui c'est ce que je dis il y a une question de complexe en fait dans tout ça aussi absolument mais il y a aussi un autre élément je crois c'est que ils ne pensent pas que le Congo peut être libre c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'on peut gagner mais non c'est parce qu'on leur fait croire ça aussi il y a même ils y croient mais ils ne pensent pas que le Congo l'Afrique peut devenir une force indépendante ils n'y pensent pas ils ne croient pas ils ne croient pas que le plan peut être battu ils n'ont pas ils ont internalisé ils ont internalisé ce que vous dites là le complexe de priorité ils ont internalisé ça que l'Afrique ne se libérera jamais parce que la fulonisation a créé cet état d'esprit là c'est qu'il faut oui bien sûr c'est faux dire que jamais 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 les choses vont changer c'est faux parce que le Bête disait ça avant le cas de 1959 que le Congo allait rester dominé pour toujours mais quand on regarde les autres pays la révolution a fait que les choses ont changé donc ça peut changer ils ont eu peur de tout perdre c'est pour ça qu'ils ont anticipé l'indépendance et ils ont fait une concession stratégique c'est à dire qu'ils nous donnent l'indépendance sans pour autant la donner mais aujourd'hui les meurtres qu'il y a dans les villes comme Kassai à Béni à Kivu je pense qu'en fait ils veulent diminuer la population pour éviter une masse une révolution de masse en fait j'ai l'impression que c'est vraiment ça quoi parce qu'on va en venir justement à ça à ce qui se passe à Kassai tout d'abord je voulais qu'on parle du phénomène Kamwin Ansapo j'aimerais en fait que vous me donniez votre point de vue il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses parce que la première chose qu'il faut dire c'est que les phénomènes Kamwin Ansapo et les produits directs ont des conditions qui existent au Congo d'accord une pauvreté extrême existe au Congo oui une injustice extrême existe au Congo le gouvernement le gouvernement veut toujours récupérer le pouvoir traditionnel chez nous comme on dit le pouvoir coutumé il veut que le pouvoir coutumé soit juste et qu'est-ce à résonance du gouvernement c'est que c'est dire qu'on n'est pas vraiment un chef traditionnel si on n'est pas reconnu par le gouvernement c'est que monsieur je crois Jean-Pierre Pandi son nom c'était parce que quand on devient leader traditionnel dans cette région là c'est à ce moment là qu'on prend le nom des Kamwin Ansapo donc son nom c'était Jean-Pierre Pandi d'accord et il était médecin en Afrique du Sud à la mort de son père donc il est retourné au pays pour prendre sa place d'accord et pour prendre sa place pour devenir un chef traditionnel il faut être reconnu aussi par le gouvernement lui comme chrétien l'instruit par fidélité il est loyal au peuple il n'a pas voulu devenir une caisse à résonance du gouvernement et puis donc il ne s'est pas mis d'accord avec les gens qui sont au pouvoir et plus ils ont voulu l'intimider toujours ils sont venus donc à sa maison pendant son absence je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais ils ont aussi abusé de sa femme et de des enfants je n'ai pas dit j'ai oublié les noms la novice des symboles de chef je ne sais pas si il y a comme symbole de chef dans cette région-là mais ils ont abusé de tout ça ce qui fait qu'aux yeux de la population c'est une humiliation bien sûr c'est leur abaissé vu le statut il a appelé à la population à résister parce que selon lui il n'arrive pas à comprendre comment est-ce que le Kassai le Kouan en général comme il l'a dit depuis sa naissance la naissance de cette génération-là ils ont vécu dans la pauvreté il n'y a rien rien n'a changé alors il n'arrive pas à comprendre ça et puis en plus il est absolument clair aussi que selon lui donc l'état congolais c'est un état au service des étrangers il a dit que les congolais doivent bénéficier des richesses de leur terre et ils ne veulent pas de la domination étrangère au Kassai donc au Congo en général il a fourni une certaine explication à la population c'est qu'il a aussi réveillé les esprits c'est qu'il a mis à faux à contradiction avec les dirigeants il n'a pas voulu devenir la caisse à résonance du pouvoir en place et il a appelé la population à résister et ce qui a fait que les conflits donc aient lieu et rapidement donc l'éclat de ces conflits-là a résonné dans les provinces avoisinantes comme l'Omami et dans le reste donc du Kassai donc les phénomènes donc c'est répandu comme ça mais le point n'est pas ce qui est important pour les Congolais de comprendre ce sont les conditions de domination du Congo la pauvreté la présence d'un état anti-peuble qui ont créé le feuillet comme une asap c'est-à-dire que la résistance contre l'état qui existe contre le pouvoir du Kabila c'est un phénomène naturel c'est-à-dire que partout où il y a l'oppression la domination la pauvreté extrême l'absence de soins de santé l'absence des écoles plus de 70% des enfants congolais sont déscolarisés surtout si vous allez dans des zones rurales comme dans les Kassai comme ça donc il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien pour dire au Congolais voilà nous faisons partie du pays de la nation il y a une économie pour nous donc les conditions sont là donc les conditions ne sont pas venues d'ailleurs les conditions sont là ça y fait que et la réponse du gouvernement c'est la même réponse qu'on a déjà vue au Kivu à Béni et ailleurs c'est-à-dire que c'est une réponse habituelle là où les gens demandent d'avoir accès au développement là où nos populations demandent d'avoir accès aux soins de santé là où nos populations demandent au droit de se défendre de s'organiser de s'exprimer librement qu'est-ce qu'on a comme réponse c'est la réponse habituelle c'est la répression oui bien sûr c'est la répression et le mensonge on a vu comment l'intimidation on a vu comment un de ses ministres venir à la télé et dire n'importe quoi dire des mensonges à propos de cette vidéo qui a circulé dans la communauté où on voit clairement les soldats les militaires donc de l'armée des Kabila tirer sur les gens et faire des commentaires qu'on va le massacrer jusqu'au dernier on a vu ça c'est des images ce sont des Congolais les militaires bon il parlait il s'exprimait la question ne se pose plus à partir du moment où ils sont corrompus c'est aussi le commandement qui se trouve qui dirige le commandement de tout ça mais écoute avec les brassages et les mixages il y a une partie des éléments des éléments de l'armée du Rwanda qui fait partie de l'armée du Congo donc actuellement il y a des massacres à Kassai effectivement oui parce que Kabila lui-même l'a dit lors de son discours qu'il a fait il y a 4 jours 5 jours il a dit nous allons renforcer quoi ? l'autorité de l'État qu'est-ce que ça veut dire ? renforcer l'autorité de l'État c'est rajouter plus de pression ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que nous allons ouvrir des centres de santé pour les femmes enceintes nous allons construire des cliniques nous allons former des infirmiers pour soigner la population non ça veut dire massacrer imposer la soumission il ne faut pas il ne faut pas qu'il y ait des résistants des insoumis au Congo il faut vous soumettre à l'ordre génocidaire donc c'est ça restaurer l'autorité de l'État c'est ça restaurer l'autorité de l'État c'est forcer la population à faire ce que l'État demande l'État demande que les Congolais acceptent la pauvreté l'extrême qui existe chez nous c'est ce que l'État veut faire chez nous parce que l'État chez nous ce n'est pas un élément qui construit les Congo combien d'hôpitaux l'État a construit chez nous combien de milliers de kilomètres l'État a construit chez nous combien de médecins des infirmiers l'État a formé chez nous combien d'ingénieurs des ponts l'État a construit chez nous mais on peut dire combien de Congolais l'État a massacré chez nous combien de fausses communes on a trouvé dans les Kassaï 23 fausses communes et imaginez-vous 23 fausses communes imaginez-vous dans une fausse commune on met combien d'héros d'accord je ne sais pas 50, 100, 200, 300, 400 j'en sais rien c'est un grand nombre combien et on a trouvé combien 23 et il n'y a même pas un cri international au niveau international il n'y a pas un cri sans les cris assez que l'horreur les génocides s'arrêtent c'est inacceptable heureusement qu'il y a les médias inacceptable on continue à parler de ça parce que c'est à nous de créer nos médias pour en parler comme votre média c'est à nous d'interpeller l'opinion internationale c'est à nous de faire partie de l'opinion internationale de conditionner c'est à nous de construire l'opinion internationale de toucher l'opinion internationale ne peut pas se faire sans notre voix c'est ça il faut que notre voix devienne part de l'opinion internationale c'est à nous de parler de ce qui se passe dans notre pays absolument en dehors aussi comment dire de toucher les gens qui sont en dehors de la communauté absolument parce qu'ils doivent savoir que ce qui se passe dans notre pays c'est à cause de leur gouvernement absolument c'est pour cela qu'on continue à parler de ça malgré tout les gens se disent ok on en a marre des discours mais chacun je pense utilise le don qu'il a selon la capacité qu'il a la force qu'il a pour faire passer le message pour se battre chacun a sa capacité absolument surtout les jeunes surtout les jeunes parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe actuellement aussi encore on doit faire des choses qu'on n'a pas encore fait c'est à dire qu'on va au match du foot on supporte le coup et le baineté que le reste mais on dit aussi aux gens qui suivent le match du football arrêtez les génocides au Congo c'est à nous de construire cette opinion oui de toucher les consciences avec les médias parce que les médias aujourd'hui n'en parlent pas c'est ceux qui sont en Europe c'est un peu triste mais que faut-il faire pour une vraie révolution alors ? que doit faire le Congolais aujourd'hui par rapport à un mouvement bon il faut plus un programme comme celui-ci ça c'est sûr c'est dire qu'il faut que les Congolais aient accès à la vraie information il faut que les Congolais aient accès à l'analyse à des analyses au fait correct sur la situation mais surtout aux solutions qui proposent une vraie alternative qu'au Congo tout commence par la population organisée le peuple doit être organisé pour la révolution tout doit être fait par rapport à la révolution c'est à dire qu'on peut être ménusier on peut être médecin on peut être enseignant on peut être joueur de foot tout le monde la majorité des Congolais doivent être gagnés à la révolution c'est à dire que c'est l'affaire de toute la population bien sûr contre la minorité voilà parce que c'est une minorité bien sûr la minorité qui veut que le Congo reste tel qu'il est c'est à dire on produit juste pour enrichir les pays étrangers et aussi satisfaire cette minorité des familles qui existent au Congo au dépend des millions des millions des millions des Congolais qui souffrent tellement et ceci va demander donc qu'il y ait donc la création de plateformes une plateforme donc pour la révolution on aura le temps sûrement de partager ça avec les auditeurs c'est quoi une plateforme de la révolution la révolution c'est fait contre qui la révolution on ne peut pas changer les Congos de l'Afrique comment comment bien sûr mais une chose est certaine on ne peut pas éradiquer le moustique parce qu'on souhaite que le moustique s'en aille le moustique ne vont pas disparaître ils adorent le sang et ils vont continuer autour de nous le moustique il faut une mesure radicale une mesure radicale c'est pareil au Congo surtout les jeunes je parle souvent aux jeunes il ne faut pas avoir peur des mots révolution c'est un mot mais dans ce mot là il y a tout un on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot là absolument parce que tout le monde sait si j'ai un nouveau produit et je veux le commercialiser je vais captiver l'attention de gens qui nous écoutent qu'est-ce que tu veux dire j'ai un produit révolutionnaire ça va changer ça et ça et ça bon pourquoi parce que les gens qui vont vendre les produits les gens qui fabriquent des produits des propriétaires des égénes tout ça ils comprennent très bien que ce qui est révolutionnaire c'est un progrès c'est un changement c'est un changement profond c'est quelque chose de neuf et c'est quelque chose qui satisfait donc la vie l'existence des gens personne personne en fait les français chaque année ils célèbrent la révolution française si c'était si mauvais ils n'allaient pas célèbrent ça chaque année ils célèbrent ça mais ils ne veulent pas que nous faisons notre révolution pourquoi ils savent que si on fait la révolution même les américains qui attaquent tout le monde célèbrent la révolution américaine parce qu'ils savent que si les africains si les congos s'enrachent et n'avent pas de la révolution ils savent que nous avons déjà résolu l'essentiel parce que la révolution ne peut pas être vaincue même si la révolution a perdu la bataille mais la révolution ne peut pas être vaincue oui c'est pas terminé on trouvera des solutions vu le nombre qu'on est au Congo il y aura sûrement une solution vu que la diaspora aussi s'en est mêlée donc un jour je suis sûr que ça va aller il y a eu deux morts je voulais qu'on en parle aussi de Michael Sharp et Zaidi Catalan est-ce que vous pouvez nous dire qui a tué et pourquoi on a tué ces personnes là écoutez Michael Sharp et Zaidi Zaidi Catalan Zaidi Catalan c'est deux je peux dire fonctionnaires peut-être c'est le mot qu'il faut utiliser des droits de l'homme pour les Nations Unies et ils étaient au Congo au Kassai pour faire une investigation parce qu'ils ont eu le vent qu'il y a eu du massacre au Congo surtout que depuis 2000 septembre les mouvements de Kamourna Sapo a commencé à faire sa résistance et qu'ils ont y vend donc de la répression dans ces coins là parce que les Nations Unies ils ont une armée chez nous la MONISCO et la MONISCO a fait partie du système qui maintient ce qui se passe au Congo les génocides au Congo c'est à dire que s'il y a quelque chose qui se passe au Congo ils doivent être au courant et ils doivent analyser ça et voir comment est-ce qu'ils peuvent intervenir pour que les intérêts qui sont venus protéger au Congo ne soient pas mis en danger donc ils ne sont pas venus là-bas pour résoudre nos problèmes il faut que les gens soient clairs ils sont allés là-bas pour résoudre les problèmes de l'ordre international qui oprime les cons qui pire les cons c'est pour ça qu'ils sont allés là-bas alors ils ont sûrement vu des choses il faudrait qu'ils avaient sous-estimé j'en sais rien mais ils ont fait une force commune et selon moi je n'ai pas de doute ils ont été assassinés par l'armée des Kabila oui c'est peut-être qu'ils voulaient parler sûrement c'est possible qu'ils voulaient qu'ils avaient des rapports à faire je ne sais pas ce qui est vrai les modes d'opération qu'on a vus au Kassar qui consistent à décapiter les gens ce n'est pas nouveau on voit ça tout le temps au Kivu à Beni on égorge on coupe les têtes on mutule les corps et on sait que c'est quelque chose qu'on a découvert avec la guerre au Rwanda et la guerre de Mousséveni en Ouganda donc c'est quelque chose qui existe et on sait aussi qu'une partie de l'armée rwandaise fait partie de l'armée gongolaise c'est pour ça qu'il y a cette façon barbare donc l'armée rwandaise fait partie de l'armée des Kabila donc ils ont ce mode opératoire ils opèrent comme ça et en plus on pose toujours la question à qui profitent les crimes quels intérêts ont le membre du mouvement de Camus dans sa peau a décapité un fonctionnaire des Nations Unies alors que Camus dans sa peau donc lui-même il disait que quand le gouverneur de province Kandé il s'est rendu compte il disait que voilà je peux me rendre à ces rendez-vous là à condition que je sois accompagné par les forces de la Monusco des Nations Unies qui assurent ma protection pourquoi ils auront pourquoi ils ont à tuer les membres de l'ONU je pense pas ils n'ont aucun intérêt à faire ça mais plutôt si on voit l'armée des Kabila avec leur brassage tout et tout ils ont déjà cette histoire là de décapiter les gens mitjouer les corps tout et tout comme ils ont fait avec comme on a vu dans cette vidéo qui a circulé donc à mon avis ils ont dû découvrir des choses peut-être c'est sûr j'en ai photos choses comme ça qui dérangent bon ils nous montrent pas tout ils disent qu'il y a des forces communes on sait que dans les forces communes ils ont massacré les gens donc nous nous mettons comment dire la responsabilité de ces massacres là et de l'assassinat de ces deux fonctionnaires de la Nations Unies sur le dos du gouvernement de Kabila et aussi sur le dos de ceux qui nous ont imposé Kabila Kabila n'est pas le seul responsable tous ceux qui ont imposé Kabila ils savent que Kabila n'a pas gagné les élections ils le savent ils sont co-responsables c'est-à-dire que le gouvernement du Rwanda le gouvernement du Rwanda le gouvernement des Etats-Unis le gouvernement belge Louis Michel quand on va juger Kabila et le reste il va falloir se juger les belges Louis Michel et tous ces gens là les Anglais tous les gouvernements du monde qui ont soutenu un procès Kabila sont aussi co-responsables ça c'est absolument important parce que la façon dont la politique hypocrite de l'Occitan fonctionne quand ils auront marre de Kabila quand ils vont penser qu'ils vont se débarrasser de Mobutu ils mettent tout sur Mobutu comme ça c'est des ans ils n'ont rien fait non c'est des co-responsables bien sûr ils sont derrière tout ça de toute façon donc en plus aussi il faut aussi imaginer on a vu dans l'Equivu qu'est-ce qu'on a vu dans l'Equivu on a vu le gouvernement créer ses milices à lui et dire c'est des Maïmaï qui massacrent notre population pareil c'est fort possible aussi que dans les Kassai Kabila créé ses milices à lui et les appelle les Kamounensapu pour mettre tout sur le dos du mouvement des Kamounensapu pour décrédibiliser ce mouvement-là qui est un mouvement de résistance même s'ils n'ont pas accès à la science de la résistance à la science de la révolution mais c'est un mouvement de résistance des Kamounensapu qui exige le droit à la vie bien sûr tout simplement je suis absolument convaincu de ça que Kabila a créé ses milices à lui qui massacrent les gens qui disent que c'est Kamounensapu comme ça les Kamounensapu ne soutiennent pas c'est des sodalérises c'est des sodalérises je ne peux pas prononcer ce mot-là pour qu'il n'y ait pas un mouvement de solidarité entre nous c'est un peu ça que je voulais dire voilà c'est ça donc en fait ils accusent au lieu d'admettre leur faute absolument par rapport comment vous pouvez expliquer la nomination du premier ministre monsieur Bruno Tchibala c'est l'opportunisme au fait pourquoi on n'a pas réussi à créer un mouvement démocratique un fort un mouvement démocratique qui s'assume qui est capable de chercher des dictateurs qui est capable de créer un véritable état des droits parce qu'il y a des opportunistes des Koralers dans notre mouvement on ne se donne jamais le temps de faire la part des choses quels sont les objectifs du mouvement quels sont les programmes quels sont les statuts du mouvement tous ces questions sont néglisés balayés et souvent ce qui monte à la surface c'est les différences entre les dirigeants c'est-à-dire que c'est les classes de personnalité on individualise les différences alors qu'il faut qu'on maîtrise les programmes il faut qu'on maîtrise les modes d'opération des organisations une organisation comme l'UDPS parce que Chibala vient de l'UDPS à la base c'est qui ? c'est le peuple des gens honnêtes des Koralers ordinaires mais au sommet un grand parti c'est quoi ? les éléments de la petite bourgeoisie la classe moyenne qui utilisent la population pour marchander les postes pour marchander négocier donc pour mouvoir leur carrière et ils n'ont rien à foutre et ils n'hésitent pas quand ils sentent que c'est le moment de changer de veste c'est pas nouveau on a vu ça avec des Mobutu à qui on donne un grand poste un poste de haute responsabilité il est le chef de l'armée au Congo un jeune de 30 ans je crois au lieu de ta veille le gouvernement national congolais il prend il s'associe avec le colon belge alors que le peuple dit le colonialisme belge on n'en veut pas Mobutu dit non moi j'aime le colonialisme belge donc je veux m'associer avec eux c'est un peu ça les brugnots de Chibala c'est l'île de Pes qui les a créés qui a fait de ce qu'ils ont maintenant s'il a un statut aujourd'hui c'est grâce à l'île de Pes bien sûr mais il n'est pas loyal à l'île de Pes il n'est pas loyal à la base il est loyal à lui-même et il est loyal à cet état là cet état c'est pour ça qu'il a été choisi évidemment l'état prédateur l'état génélicitaire il est loyal à ça c'est pour ça que ils ont le même état d'esprit quoi en fait même s'intérêt c'est-à-dire que pour eux cet état là doit servir de leur intérêt personnel c'est pour ça qu'il peut facilement et en plus non seulement cet état là doit servir de leur intérêt personnel mais le système en place tel qu'il est c'est un système qui lui peut utiliser pour résoudre ses problèmes à lui parce que devenu premier ministre c'est résoudre son statut de petit bourgeois comment est-ce qu'il va s'enrichir son prestige etc ce système en place lui permet de faire ça alors que nous le peuple nous ne pouvons pas utiliser ce système là pour résoudre nos problèmes nos souffrances de tous les jours nous ne pouvons pas nous il faut la révolution Boudin Chibala n'a pas besoin de la révolution tout ce qu'il a à faire faire signe à Kabila je suis prêt c'est tout parce que c'est le même système ces dirigeants là ne se battent pas pour un système différent de celui qui a Kabila en place c'est le même système il n'y a qu'un système au Congo ben ils acceptent ils ne sont pas assez comment dire on va dire rebelles non ils acceptent tout simplement parce que pour faire la révolution il faut être rebelles quoi il faut être contre ce système là contre les européens il faut être contre donc un certain système quoi nous sommes contre la domination des européens du Congo nous ne sommes pas contre les européens comme tels nous sommes contre la domination Siv ils viennent chez nous non pas pour nous dominer mais pour dire ce que nous voulons qu'ils fassent par exemple qu'est-ce qu'on veut que le Belge fasse que les européens fassent premièrement dans les cas du Congo on veut que le Belge par exemple travaille pour que le Belge paye les commons des réparations pour ce qu'ils ont payé chez nous c'est une demande légitime si vous voulez quelque chose qui n'est pas à vous la justice veut que vous retournez ça voilà alors le Belge ils sont enrichis à notre dos non seulement ils ont volé ils ont une grosse dette en fait ils se sont enrichis la qualité de vie est devenue mieux qu'avant c'est à dire que s'ils vivent jusqu'à je ne sais pas ça 80 ans c'est grâce au Congo ce n'est que normal qu'on leur demande d'être honnête avec eux-mêmes qu'ils admettent ça et qu'ils soient en solidarité non pas en charité en solidarité parce qu'en charité c'est parce qu'ils sentent qu'aujourd'hui bon je me sens vieux je vais donner au Congolais un dollar non ce n'est pas l'état d'esprit l'état d'humeur on n'est pas ça on est une question de principe vous êtes belge êtes-vous honnête oui l'honnêteté commence par restituer reconnaître la dette la dette qu'ils ont envers le Congo donc c'est un peu ils ont beaucoup de dettes absolument ils ont beaucoup de dettes non seulement financières matérielles il y a une question qui me vient en tête là pour qu'on clôture l'émission je voulais savoir pourquoi en fait dans tout ça dans tout ce qu'on a exposé dans tout ce dont on a parlé ce que je retiens c'est vraiment les massacres parce que la vie c'est ce qui est vraiment les massacres c'est ce qui nous choque le plus aujourd'hui au Congo en tant que Congolais ça fait trop mal en tant qu'être humain je pense que d'autres personnes qui regardent quand vous regardez sur le net tout ce qui se passe à Kassai les massacres la façon dont ils sont massacrés je suis en train de me demander pourquoi derrière tout ça quelle valeur a le sang du Congolais en fait pour les Européens ou pour tous ces gens qui sont derrière tous ces massacres là est-ce qu'il s'agit vraiment de sacrifices au niveau spirituel ou qu'est-ce qu'elle a en fait comme valeur le sang Congolais vous savez pourquoi le sang doit couler derrière toutes ces choses là pourquoi ne pas faire un accord sans que le sang coule je ne comprends pas là je pose la question en tant qu'être humain quoi c'est l'exemple de moustique que j'ai donné les moustiques vivent du sang c'est la nature du moustique est-ce qu'on peut faire du moustique un végétarien je ne pense pas que les moustiques vont aimer ça c'est-à-dire que oui mais là quelque part ça veut dire que ça ne va jamais cesser alors si si les Européens ils ont créé un système que nous appelons système impérialiste c'est-à-dire que pour résoudre les problèmes qu'ils avaient ces eux la pauvreté qu'ils avaient ces eux le manque de démocratie qu'ils avaient ces eux les dirigeants de l'époque ont décidé d'agresser les autres c'est-à-dire que de vivre aux dépens des autres c'est qui est dans la politique c'est de la violence quelque part oui oui donc agresser les autres pour résoudre ces problèmes c'est-à-dire que sacrifier les autres pour qu'eux vivent bien c'est un principe anti-humain ben oui c'est pas un principe acceptable c'est-à-dire que les Européens se sont séparés de l'humanité parce qu'ils ont dit que nous les Européens nous allons nous enrichir au dépens des autres alors que nous à l'époque des Africains nous vivons avec notre économie pas au dépens d'un quelconque peuple on vivait grâce à notre travail on a le peu de produits enfin ce qu'on produisait c'est ce qu'on mangeait voilà mais eux ils ont dit ce qu'ils vont consommer quelqu'un d'autre doit produire ça pour eux ils ont créé une économie comme ça et cette économie-là fonctionne comme ça elle est maintenue comme ça maintenant il faut créer une alternative part de cette alternative c'est le programme que nous sommes en train de faire c'est commencer à faire la critique de l'Europe que l'Europe telle qu'elle existe elle est basée sur un principe qui est contre l'humanité on ne veut pas ces principes-là on veut que l'Europe et les Européens suivent avec le reste de l'humanité voilà mais pour que cela s'efface ces systèmes qui profitent principalement à eux et qui ne profitent pas à l'Afrique sauf à cette minorité-là doit être démantelé c'est pour ça qu'on disait qu'on ne peut pas décider ça seulement par les élections c'est plus que les élections les élections c'est juste un processus pour partager les richesses entre les dirigeants mais il faut plus que ça il faut que le peuple gagne dans ce processus-là oui parce qu'il peut avoir une nouvelle personne au pouvoir mais ça ne veut pas dire qu'elle se détachera de ce système-là ou qu'elle changera les choses au Congo non 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 je parle si par exemple il y avait des élections et qu'une nouvelle personne serait élue cela ne veut pas dire qu'il y aurait un changement au Congo non pas du Dieu c'est pour revenir à ce que vous dites par rapport au fait que les élections ça peut aussi comment dire ce n'est pas qu'une question d'élection c'est plus que ça juste pour revenir à la question sur l'Europe il faut qu'on engage les Européens il faut qu'on éduque les Européens sur le colonialisme c'est-à-dire que les Européens mais ça faire des débats pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de débat alors les Européens sont à la remorque de leurs dirigeants cette alliance cette unité entre les Européens et leurs dirigeants doit être attaquée brisée de la même façon qu'en Afrique l'unité africaine a été brisée c'est-à-dire que les dirigeants européens les dirigeants africains plutôt sont plus d'accord avec les dirigeants européens qu'avec le peuple africain vous voyez ce que je veux dire les dirigeants d'Afrique sont d'accord sont en unité avec les dirigeants européens contre leur propre peuple maintenant le travail politique idéologique qui doit être fait c'est gagner les Européens qui maintenant sont très inquiets il y a la crise c'est eux il y a les bombes il y a tout ça il y a la guerre en Syrie il y a le chômage il y a la robotisation il y a une crise quoi il y a une crise vous voulez dire que voilà si vous voulez réellement mettre fin à la crise qui existe c'est vous que nous ne devons pas créer il faut d'abord mettre fin à la domination de l'Afrique pour les Européens c'est aussi dans votre intérêt et c'est pour ça nous disons quelque part que la tâche des Congolais surtout ceux qui sont les transés c'est gagner une solidarité pour la lutte au Congo c'est ça et c'est ce qui manque aussi parce que les Européens c'est pas pour juger ou pour être racistes mais quand ils sont venus ils ont laissé un esprit de division quelque part parce que déjà ceux qui sont au gouvernement n'ont pas pitié en fait de leur propre peuple et sont en accord en fait avec l'Européen il manque une certaine solidarité un certain vous voyez esprit d'amour quoi c'est vraiment ce qui manque quoi et je pense que à travers ce que nous faisons vous dans ce que vous faites moi dans ce que je fais Congo Sainte est ce qu'ils font je pense qu'on peut tous bien sûr apporter quelque chose là-bas au Congo en étant soudés quoi et ne pas sous-estimer le rôle de l'autre parce qu'on a l'impression que non c'est pas assez ce qu'elle fait ou ce qu'il fait mais en se complétant tous je pense qu'on peut changer les choses c'est ça aussi la révolution quoi absolument mais je pense qu'elle viendra d'ici comme l'avait dit notre prophète c'était qui Kimbangu et Dieu me pardonne j'ai trop de nom dans la tête quand ça vaut trop de choses Kimbangu elle viendra d'ailleurs en fait la vraie révolution donc voilà notre émission se termine là merci beaucoup en tout cas de votre présence c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau c'était bon c'était vraiment intéressant merci beaucoup de nous avoir suivis chers téléspectateurs on reviendra de temps en temps avec des actualités qui concernent le Congo parce que les merveilles de la vérité ça s'adresse aussi à la communauté pour un changement d'état d'esprit pour essayer d'évoluer parce que aujourd'hui on est révolté par rapport à cette réalité qui se passe quoi jusqu'aujourd'hui le sang coule on se demande ce qu'on doit faire c'est stressant franchement ça met en colère tout ce qui se passe au Congo que jusqu'aujourd'hui depuis la colonisation jusqu'aujourd'hui il n'y ait pas de changement quoi entre temps il y a eu l'indépendance soit disant il y a eu le changement de nom voilà du Zahir on est passé à une certaine démocratie mais il n'y a pas de changement quoi la révolution va tout changer ah là là la révolution va tout changer il faut la construire bien sûr c'est un processus il ne faut pas se décourager tout ce que font les gens à travers les marches il ne faut pas se décourager parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ah Congolais est révolté Congolais fait des marches mais il n'y a rien qui change un jour ça va changer il faut persévérer il faut juste persévérer continuer à faire ce combat là dans lequel vous êtes engagé avec comment dire la force que vous avez il faut rester fort en tout cas pour le Congo parce qu'on n'oublie pas d'où on vient le sang continue de couler on est obligé d'en parler de se battre de faire ce qu'on peut quoi et par la grâce de Dieu par notre force qui nous donne on va tout changer un jour ah oui donc voilà c'était les merveilles de la vérité avec monsieur Loué Zikinshasa en tout cas je vous dis à très bientôt merci de nous avoir suivis Congo Synthèse toleka.com à très bientôt c'était Patien Zambé Congo Synthèse la synthèse des infos de la RDC l'Afrique et le reste du monde une seule adresse www.congosynthèse.com .com C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada